Vous êtes sur RTL. 7h40, Langlais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors voilà plusieurs jours que les déclarations extrêmement contradictoires sur le prélèvement à la source se succèdent. Cher François, comment un tel désordre a-t-il pu se créer ? La réforme est au confluent à la rencontre de deux risques. Il y a bien sûr le risque technique, vous savez, qu'on peut aussi appeler le risque louvois. Vous vous souvenez louvois, ce fameux logiciel qui était destiné à payer les militaires et qui s'est transformé en une machine folle, au point que l'administration de la Défense a été contrainte de l'abandonner. Alors on peut redouter une telle embardée sur une gigantesque opération informatique comme le prélèvement à la source avec 38 millions de foyers fiscaux. En principe, Bercy s'est à peu près maîtrisé tout ça, mais sur cette taille, c'est vrai que le risque technique, il est quand même là. L'autre risque, c'est d'ailleurs plutôt un inconvénient parce que, en fait, c'est un risque avéré. Il est de nature politique. Le prélèvement à la source va rendre illisible toute la politique de pouvoir d'achat de Macron avec les deux baisses de charges en janvier dernier et en octobre prochain qui vont se trouver gommées par le prélèvement de l'impôt. Non, pardonnez-moi, mais c'est deux risques qu'on les connaissait et ceux depuis le début. Oui, j'allais dire la question est la mer de la réponse. C'est vrai que c'est très étonnant et c'est justement ce qui est un peu inquiétant dans l'affaire. Elle donne le sentiment qu'il n'y a pas eu de plan de vol. Emmanuel Macron se prévaut de constance et de détermination. Bon, mais sur cette affaire de deux choses l'une, ou bien il y a un bug dans l'exécution et c'est problématique, ou il n'y en a pas et c'est dans la conception qu'il y avait un bug, ce qui est quand même encore moins rassurant. Mais comment est née finalement cette réforme ? De façon très saugrenue, c'est François Hollande qui l'avait décidé, avec en ligne de mire la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Vous vous souvenez que c'était Jean-Marc Ayrault, son premier ministre de la première époque, qu'il avait défendu. Et Hollande avait finalement renoncé à cette fusion, à l'approche de la présidentielle, en craignant non sans raison que le coût politique des transferts de charges inévitables qu'entraîne une réforme fiscale. Mais il a maintenu le prélèvement, Emmanuel Macron, en arrivant, l'avait décalé d'un an. Est-ce que c'est, oui ou non, une réforme utile ? Écoutez, on l'a souvent dit à ce micro, non, honnêtement non. Trois contribuables sur quatre sont déjà mensualisés. On aurait pu rendre la mensualisation obligatoire, ce qui aurait évité de mobiliser les entreprises pour tout ce barnum de la feuille de paix. Bah oui. Et puis la collecte de l'impôt faite par l'employeur, sans compter les questions de confidentialité. C'était la proposition d'Éric Woerth. Il a été ministre du Budget, il connaît quand même un peu son affaire. C'était le bon sens. C'était aussi la proposition des patrons, il y a quelques mois. Et les patrons Éric Woerth ont été rejoints hier par Jean-Luc Mélenchon. Alors là, l'Union Nationale, donc ça ne peut pas être mauvais. Non. Quelles peuvent être les conséquences politiques de tout cela ? Abîmer l'image de réformateur du président. Et plus embêtant, brouiller complètement la politique fiscale de Macron. C'est-à-dire faire ressembler son mandat sous cet angle à ceux qui l'ont précédé, qui, souvenez-vous, avaient aligné les mesures illisibles et contradictoires. En 18 mois, le salaire net des Français pourraient avoir changé 4 fois pour raison d'impôt. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Janvier 2018, hausse de la CSG et baisse de cotisation. Octobre, de façon imminente, baisse de cotisation. Janvier 2019, en principe, prélèvement à la source. Et puis octobre de la même année, suppression des cotisations sur les heures sup. Le grand bazar fiscal. On connaissait cette série télévisée. On a déjà vécu plusieurs saisons. Une nouvelle saison est aujourd'hui portée à l'écran. Les héros ont changé, mais les téléspectateurs reconnaîtront les ressorts bien huilés caractéristiques de cette production française. François Langlais pour Langlais Pro, tous les jours sur RTL.